Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Iceberg de Dokkan Battle, la vidéo qui regroupe des anecdotes fun, des trucs drôles, des histoires, des trucs qu'on a partagé ensemble en communauté, les bugs d'Akatsuki, les trucs pas très légaux, les choses carrément qui sont à l'injustice, jusqu'aux choses vraiment totalement immorales, bref, bienvenue dans cette vidéo Iceberg 100% expliquée, dédiée à Dokkan Battle. Juste avant de commencer cette vidéo, elle m'a demandé énormément de travail, de recherche et aussi de montage, du coup n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si elle vous a plu car au final je vous ai parlé de choses que je n'aurais pas dû peut-être, et qui sait peut-être qu'en fin de vidéo je ne serai même pas en état de vous demander de vous abonner. Mais commençons déjà par la partie émergée de l'iceberg, les anecdotes drôles, fun et qui est sympa de partager avec les nouveaux joueurs, et pour les plus anciens de se rappeler de souvenirs, car franchement sur Dokkan Battle, la communauté est ultra active et il y a beaucoup beaucoup d'histoires à raconter. Pour commencer cette vidéo, on va parler du moment le what the fuck de la version globale de Dokkan Battle, avec l'arrivée de Ghost Attack 4 technique et d'Omega Endurance qui est vraiment, auront une sortie extrêmement particulière avec les fameux leaders bientôt disponibles. Pour fêter les 200 millions de téléchargements, Dokkan Battle a décidé de sortir les mêmes personnages sur la Glove et la Jap, et ces personnages aient d'ailleurs inauguré une nouvelle ère de Dokkan Battle qui continue encore de nos jours, celle des leaders catégories, l'ère qui a donc commencé en août 2017, et qui continue encore en janvier 2021, autant vous dire que c'est une ère extrêmement marquante de Dokkan Battle, mais le problème à leur sortie, c'est que la globale ayant quelques mois de retard par rapport à la Jap, et bien on n'a pas fini l'ère Neogod sur la globale, là où la Jap commençait l'ère des catégories. Là vous vous dites, c'est des professionnels, c'est ce qu'ils font, ça fait quand même 2 ans que le jeu est sorti, ils vont faire attention à la sortie des portails pour faire en sorte qu'on ait envie d'invoquer sur les Neogod et les leaders catégories, et bah non en fait sur la globale ils s'en battaient complètement les couilles, ils se sont dit pourquoi pas retirer les leaders des leaders catégories, comme ça bah la meilleure mécanique du personnage bah on la retire hein voilà, ça me paraît logique, et du coup sur la globale on avait des jolis leaders bientôt disponibles, pourquoi nous faire patienter pour on ne sait combien de temps, vu que les Neogod n'étaient pas finis sur la globale. Autant vous dire que sortir un Gogeta 4 avec Omega Shenron sur une célébration commune qui a été du coup un type de célébration extrêmement rare à l'époque, et bien sortir des demi-personnages sur la mécanique principale, fait qu'elle m'osait le faire hein, parce que franchement, attendre on ne sait combien de mois pour avoir le personnage en complet, heureusement leur leader a été rajouté une fois leur catégorie commencé, ceux qui avaient drop étaient très contents de les avoir pour commencer directement cette nouvelle ère, mais c'est vrai que c'est quand même un grand moment de Dokkan Battle, et des choix vraiment contestables d'Hakatsuki sur la gestion de ce jeu. Passons maintenant à l'affaire des 300 DS, qui est du coup le bug le plus connu sur Dokkan Battle, et globalement la plupart des théories du complot comme Koh-Eto sont truquées, ce qui n'est pas totalement... Bon on en reparlera après, voilà, je tease hein, lorsqu'on plongera un petit peu plus profondément d'un lot, là où la lumière ne pourra plus nous atteindre, on parlera vraiment de Dokkan Battle, mais vraiment les 300 DS, c'est un moment marquant de l'histoire de Dokkan Battle. Pour vous resituer le contexte, on est en novembre 2017, c'est-à-dire quelques mois après les leaders indisponibles sur la globale, déjà c'était un peu tendu par rapport à Akatsuki, là vraiment ils sont allés beaucoup trop loin en termes de bug, car sur le portail de Keflon Endurance, on avait vraiment un bug graphique majeur. En effet, si vous alliez dans la liste des personnages disponibles sur le portail, beaucoup, beaucoup de personnages étaient indisponibles sur celui-ci, ce qui voulait donc dire qu'on ne pouvait pas dropper ces personnages sur ce portail, malgré leur présence sur le portail et l'image du portail justement. Et une chose encore pire, c'est que d'un joueur à l'autre, la liste des personnages disponibles allait changer, et ce qu'en fait Akatsuki ne mentirait pas depuis le début du jeu, et il fait en sorte que les portails ne droppent pas certains personnages pour certains joueurs, et ça pouvait expliquer un petit peu la chance de certains youtubeurs, ou la malchance d'autres, où ils dépensaient des centaines, voire des milliers de DS, sans jamais dropper ce qu'ils voulaient, ou au contraire, dropper 2-3 copies d'un personnage en très peu de DS. Du coup, soit Akatsuki a fait un bug graphique extrêmement extrêmement grave, soit carrément ils nous ont menti, et du coup leur jeu est totalement truqué en termes de taux. Ça a pété au niveau de la communauté, et ça a tellement pété qu'en vrai ils ont dû carrément faire une news, offrir 300 DS, divulguer une partie du programme pour expliquer pourquoi ça ne buggeait pas, et d'ailleurs les actionnaires ont pris peur, et souvent sont partis à ce moment-là de Dokkan Battle, ce qui fait donc qu'Akatsuki et Bandai ont perdu énormément énormément d'argent, et au final c'était juste un bug graphique à cause des étuières et de la match précédente, et en conséquence vous pouvez dropper des personnages en dehors de la liste, mais pour compenser ce désagrément et calmer les choses, ils ont offert 300 DS à Ajap, et en remboursant des DS utilisées, mais à partir de ce bug, beaucoup de gens se sont méfiés d'Akatsuki, et de leurs techniques un peu douteuses des fois, notamment au niveau du premier anniversaire qui du coup avait déjà donné un précédent en termes de taux truqué, on en reparlera un petit peu après. Du coup voilà, vous savez pourquoi des fois sur les bugs qu'on voit sur Dokkan Battle, à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui dit, est-ce qu'on va avoir 300 DS sur le global, 300 DS sur la JAP, c'est en référence à ce bug majeur qui a marqué la communauté, et qui reste dans l'esprit de chacun, même 4 ans après, l'effet. Parlons maintenant d'un bug extrêmement connu, mais vraiment extrêmement intéressant pour les joueurs, et qui a été retiré par la suite. Le coup de Wizz est un bug extrêmement facile à réaliser, vous jouez votre tour, vous entendez qu'il ennemi attaque, et si vous voyez que vous subissez une spé au mauvais endroit, ou bien que vous allez mourir, vous fermez l'application, vous revenez, et votre tour sera réinitialisé, ce qui permet donc de prévoir l'espé de l'adversaire, et éviter un chaos injustement justifié à cause d'une spé aléatoire, et c'est un aspect majeur du jeu, ou pour même, où les youtubeurs font des vidéos, sans que le Wizz. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, un reset, c'est quand tu prends un chaos, et qu'au lieu, enfin, pour éviter de refaire toute la partie, tu annules la dernière attaque, et ensuite tu claques l'item pour te prévenir de l'attaque qui va te mettre chaos. En fait, quand tu relances le jeu, la barre de vie du boss, elle remonte comme ça. Donc voilà, vous verrez dans la vidéo, et t'explique que voilà, t'es le numéro 1, mais je ne comprends pas, si t'es le numéro 1, pourquoi t'as du mal à faire ce boss sans reset ? Si je me rappelle bien d'ailleurs, il y avait même des discussions sur le fait que, selon le coup de Wizz qu'on faisait, on pouvait avoir un changement des positions d'espé adverse, bref, c'était vraiment un élément de theorycraft à part entière, mais ce coup de Wizz a fini par être supprimé, probablement pour mettre en avant les personnages qui préviseraient l'espé, et du coup, avec ce coup de Wizz, ils n'avaient aucun intérêt, et du coup maintenant, on a des picolores endurance, des SVLR, etc, etc, qui permettent de prévoir l'espé adverse. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient du mal à faire le lien avec Wizz et ce bug, tout simplement, c'est une référence au film Fuketsu no F, où Wizz va remonter le temps, et éviter que la Terre soit détruite, à cause de Golden Freezer, et du coup, Goku Vegeta, grâce à ce petit coup de Wizz, on réussit à gagner le combat, un peu comme les joueurs de The Game Battle, à l'époque. Maintenant, passons sur des petits trucs sympathiques que tout le monde connaît, la fameuse maintenance de 24h sur la CJ4, les joueurs étaient tellement hype que le serveur a sauté, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour le remettre en route, plus de 24h, et en vrai, même 24h après, on rentrait par salve, et du coup, on pouvait invoquer au compte-gouttes, c'était vraiment un grand moment d'histoire, parce que vraiment, les serveurs ont sauté juste à cause de la hype, c'est dit à quel point le jeu était à son prime aux deux ans, et après on a les affaires de Kefla Endurance, d'Omega Endurance, et Gojta 4 est leur leader, bref, fallait vraiment être là pour les vivre, tellement il y avait des choses qui se passaient à cette époque, aussi bien en mal qu'en bien, pour le jeu. Petite anecdote sympa de l'époque, on pensait que le TUR était DLR, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de nom pour cette rareté, on avait SSR, UR, mais TUR, il n'y avait pas de petite icône TUR, ou bien on ne sait quoi, tu vois, il y avait juste le texte transcendé la rareté UR, et encore des fois, on ne l'avait pas, donc franchement, le nom était dur à trouver, et justement, la rareté LR avait été datamined, mais cette appellation a changé, après l'arrivée de Goku Spassion LR, et de C-17 C-18 LR, qui ont vraiment inauguré une nouvelle rareté, sur The Khan Battle. Toujours à cette époque, Bulma Air, le General Blue, et Babel D, étaient les meilleurs personnages du jeu, car ils pouvaient stun, et donc empêchait l'ennemi d'attaquer tout simplement, et vu les unités de boss arriver bien plus tard sur le jeu, et bien ces personnages empêchant d'attaquer l'adversaire, étaient tout simplement broken, et en plus qu'en Bulma Air, Babi D, et General Blue ayant le team intelligence, on pouvait les jouer ensemble de la team intelligence de Gwen Ultime, ou bien à l'époque Gauthier de la team de Gwen Ultime, et ça faisait que le jeu était vraiment un jeu de stall, on prenait énormément, énormément de temps pour finir un event, mais on pouvait le finir avec 0 dégâche subie, grâce à un nombre de stunners absolument extraordinaire sur le jeu, et en plus accessible à tout le monde, bref, le cheat code Ultime, et c'est à cause de ça que beaucoup d'events soient immunisés au debuff, d'attaque de dev ou bien au stun, vu que du coup, absolument broken à l'époque. Toujours des anecdotes de l'ancien temps, on a eu le bug des points Baba sur certains personnages, qui valaient beaucoup plus que d'autres, notamment le S.A.R. Dr. Litchi, qui du coup permettait d'avoir 15 000 points Baba, ce qui était génialissime pour l'époque, vu qu'on pouvait acheter des médailles qui étaient très dures à farmer, également plein de ressources intéressantes avec ça, et on avait un peu la même chose avec le Végétarissaire technique, qui valait autant qu'un SSR à l'époque, il s'affait que les gens, lorsque des leaders gottières secondaires sont sortis sur le shop des points Baba, il s'affait que beaucoup de gens ont eu accès à le méta gottière, grâce à ces points Baba, obtenus au moyen de quelques petits bugs que l'on connaissait de l'époque. Enfin, comment finir cette partie sur les anecdotes connues de Dokkan Battle, sans parler des Belges Free-to-Play, le gouvernement belge et sa commission dédiée aux lootbox, ayant jugé que les lootbox et les gachas étaient nocifs pour la jeunesse, et aussi pour les consommateurs, et bien il est désormais impossible de façon normale d'accéder à Dokkan Battle sur le store, et même si vous y accédez, vous n'aurez pas le shop de Dokkan Battle, il faudrait utiliser des VPN et autres techniques pour passer d'un pays à l'autre, et ainsi accéder à la boutique. Et est-ce que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun ? Est-ce que c'est quelque chose de néfaste ou de positif ? D'un côté, les choix consommateurs, c'est bien, mais d'un autre, les gachas, il ne faut pas se mentir, c'est vraiment du foutage de gueule en termes d'agents dépensés. Passons maintenant à la partie émergée de l'iceberg, des anecdotes un peu moins connues, mais quand même assez sympathiques. Une anecdote que j'aime beaucoup, c'est le hub de Kotkan Super Saiyan 3 Endurance, juste avant sa sortie, suite au retour de la communauté extrêmement négative sur ce personnage, qui sur sa SP 12 ki, perdait des HP, à une époque où la défense devenait intéressante, notamment en SBR et aussi en Event Boss Rush, et franchement, perdre des HP, c'était vraiment n'importe quoi sur ce personnage, et au final, sa SP a été retouchée, on reste à la logique de la SP moins intéressante que la SP 11 ki, mais ici, on a juste un petit bonus, et non pas des malus assez importants, mais l'animation de SP n'a pas été retouchée, on peut deviner que Gotenks devait perdre des HP à l'époque. D'autres personnages ont été up avant leur sortie, mais on en reparlera un peu plus tard. Toujours sur le thème de Gotenks Super Saiyan 3 Technique, il y a eu une affaire JVC autour de Gotenks 3 Technique, d'un box d'un joueur, qui prétendait avoir contacté le support suite d'un shaft, c'est-à-dire qu'il n'a pas droppé le personnage qu'il voulait, et le support apparemment lui aurait donné un Gotenks 3 dans sa box, en compensation, et du coup, il a maintenu sur JVC pendant plusieurs pages, avec des screens retouchés, qu'il avait bien reçu, un Gotenks Super Saiyan 3 Technique dans sa box, et il snobait un peu les autres joueurs qui avaient été shaft, avec son Gotenks 3 Technique. Ça m'a fait énormément marrer à l'époque, parce que vraiment, c'était un peu un feuilleton, de temps en temps, il postait un petit screen, un truc retouché, certains s'étaient prouvé que c'était vrai, d'autres que c'était faux, vraiment. Et il restait d'ailleurs d'un thème de JVC, avec le fameux, le stun, le proc pas, en attaque supplémentaire. A l'époque, l'ordre de compétence était peu connu, et du coup, on se demandait si l'attaque sup pouvait stun ou non, sauf qu'à l'époque, on avait peu de doublons, peu de drape remontée, peu de stunners, et les events étaient immunisés au debuff, et du coup, c'était dur de savoir si oui ou non, on pouvait stun ou pas, et ça changeait pas mal quand même l'appréciation de certains stunners, notamment Vegeta Super Saiyan 3 Puissance, et sur JVC, il y avait un grand débat sur la chose, la majorité des gens étaient d'accord pour dire qu'on ne pouvait pas stun ou attaque sup, et il se trouve que longtemps après, l'utilisateur qui disait qu'il avait vraiment réussi à stun ou attaque sup, a prouvé à tout le monde qu'on pouvait stun ou attaque sup, et c'est bien preuve que des fois, l'avis général n'est pas forcément correct, et que certains joueurs découvrent des mécaniques cachées dans le jeu, même longtemps après. Toujours dans cet aspect et d'aspect communautaire français, on a eu l'affaire du PVP en août, où un supposé le leaker avait leaké le fait qu'on aurait du PVP en août, chose qui bien évidemment ne s'est jamais réalisée, mais à l'époque c'était plus ou moins crédible, il y avait de plus en plus de jeux PVP gacha, on avait également plusieurs leakers, qu'au roi, à sérieux aussi, thème de canner n'était pas arrivé il me semble, on avait Kaischenron, des fois des lits qui sortaient nulle part, bref, on avait aussi les américains, on avait plein de sources d'informations, et du coup, c'était plus ou moins réaliste, et on avait un peu le côté, oui en fait ça va arriver en août, mais pas cette année, l'année prochaine, etc. et du coup à chaque fois en août, on se demande si le PVP va enfin arriver, et du coup si un jour ça arrive, et bah franchement ce leaker on aurait tort de ne pas le croire, mais en vrai, il y a 99% de chances qu'on n'ait jamais de PVP sur Dokkan Battle. Toujours dans l'aspect communautaire du jeu, on a toujours eu un certain mysticisme autour des taux de drop, et on a eu pas mal de techniques qui se sont popularisées avec les années, bien évidemment elles sont toutes fake, mais ça permet de croire en quelque chose, et espérer manipuler les taux de drop, chose que des fois Katsuki s'est permis, mais on en reparlera un petit peu après, bien évidemment, un peu plus profondément dans cet iceberg. Parmi les techniques les plus connues, on peut citer celle d'invoquer aux toilettes, on a eu aussi les techniques du cassage de détecteur, c'est à dire qu'on va sur le détecteur, et on l'affiche plein de fois, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, et on invoque, et comme ça on a du coup le personnage qu'on veut sur le détecteur, une autre technique en découle, c'est qu'on va sur le détecteur, on va sur le personnage qu'on veut, on clique plein de fois dessus, et du coup si on invoque, normalement on le drop, c'est vraiment des techniques, mais vraiment il fallait les trouver, également si vous touchez certains personnages, et pas d'autres, sur la bannière, vous droppez ou pas, bref, plein de techniques à notre disposition, mais la seule qui marche, c'est la technique du doigt, qui consiste à mettre son doigt dans son, ces techniques ont été principalement popularisées par les youtubeurs, LucasTV, Ikaïs, Fafa, Kubiki, etc, etc, et franchement, bref, faut pas trop y croire, mais c'est quand même un truc assez cool, pour espérer manipuler les taux de drop, et d'ailleurs pour parler des youtubeurs, on va parler de Michou et Jiraya sur The Can Battle, ces deux youtubeurs sont extrêmement connus, mais ce qui est moins connu, c'est que Michou a fait des vidéos sur The Can Battle, en vocation aux deux ans il me semble, et d'ailleurs cette vidéo est encore disponible, c'est plutôt sympa à regarder, si vous voulez voir le doigt de l'époque, après pour Jiraya, on le savait déjà, c'est un fan de DBZ, et forcément lorsqu'un Gogeta est sorti, il a voulu le drop, mais globalement c'était une vidéo un peu événement, mais rien de plus, au niveau des bugs, on a aussi eu le fameux King Hawks, qui au lieu de réduire les dégâts de 25%, descendait à 25% les dégâts subis, ce qui revient donc à dire 75% de réduction, et ça en faisait un item très facile à avoir, et très puissant, mais bien sûr par la suite ça a été patch. Toujours dans les bugs, à l'époque des 250M, on avait un bug graphique au niveau des LR, qui faisait qu'on ne voyait plus le fond de la carte, mais on avait à la place, le classique fond diamant arc-en-ciel, qu'on voit sur les TUR, mais pas sur les LR, mais ce bug faisait que l'animation des LR ne se jouait pas, et ça a été du coup assez rapidement patché, on a retrouvé le fond des cartes LR, et également leurs animations. Dans les choix des développeurs, on a des fois des choses assez bizarres et inexpliquées, notamment les fameuses TUIL du live de Goku, et Vegeta LR puissance, qui se transforme en Végétaux, pour l'immunité de chargement, où du coup, on avait des items à collectionner, et qui pourraient être échangés, ça avait été dit, mais au final, on n'a rien eu du tout, du coup bon, on a des TUIL pour les plus anciens joueurs, qui ne servent tout simplement à rien, beaucoup de gens les ont vendus, mais en vrai, bon, pourquoi pas garder ça comme collection. Un peu de la même idée, on a eu des statues de Satan, qui n'étaient pas au niveau max, en soi, ça ne change rien, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, est-ce que c'était un truc un peu collector, est-ce qu'il y avait un sens caché, est-ce que c'est une référence à la communauté Jap, on ne sait pas, mais visiblement, ils ont distribué des statues de Satan, avec des niveaux différents de l'habitude, pourquoi pas, mais je pense que beaucoup de monde l'a vendu, sans faire exprès, avec la mage, des statues de Satan vendables d'un seul coup. Voilà donc pour la partie émergée de l'iceberg, maintenant, on va plonger plus en profondeur, et on va découvrir ensemble, des bugs majeurs, des anecdotes méconnues, des problèmes d'équilibrage, et différents bails sombres d'Akatsuki, et également de la communauté en général. Pour commencer cette partie, parlons du nerf de Kale et Caulifla LR Agilité. Lorsqu'il est sorti, le personnage était vraiment très très en avant sur la méta, tout simplement par le fait que c'était un LR qui lançait des spé bonus, ce qui était rare pour l'époque, et bien sûr, c'est déjà des alertes à fort sur une spé, si vous en lancez deux ou trois forcément, ça devient broken. En plus, on a une bonne team, des bons bonus en attaque, des bons bonus de def, du stack, de l'esquive, mais surtout, des bonus de ki, par attaque lancée, ce qui est vraiment très problématique, vu qu'à l'époque, il y avait un bug sur cette mécanique. En réalité, depuis le début du jeu, lorsque vous gagnez du ki lors de l'attaque, et bien vous pouviez dépasser les 12 de ki maximum, et du coup, certains personnages, tels que le Freezer Full Power Endurance, Gohan Uteam Intelligence, ou bien le Thales Ozaru Agilité, pouvaient dépasser 12 de ki, mais au final, la différence de dégâts est assez faible, ils sont peut-être dit, bon bah tant pis, un bug, ça augmente peu les valeurs, donc bon, en vrai, ça vaut pas le coup de perdre du temps dessus. Sauf qu'en fait, vu qu'une spé supplémentaire, c'est fait pour être à 12 ki, et bien un personnage hélère, qui gagne 6 ki lors de l'attaque, va atteindre 18 de ki, et du coup, lancer 2 à 3 spé ultimes supplémentaires par tour, ce qui sera un personnage déjà broken, devient vraiment problématique, les devs ont donc fait la zumba, alors oui, c'est un bug, on a pas fait exprès, nanana, nanana, ils ont bloqué l'aspect bonus sur 12 ki, et du coup, ce bug a disparu, sauf que beaucoup de monde a invoqué sur ce personnage, car il était vraiment broken, et au final, on se rend compte que les devs font vraiment ce qu'ils veulent, s'ils veulent nerfer, ils diront que c'est une mécanique, ils n'ont pas un personnage qui les nerf, et dans ce cas là, ils font ce qu'ils veulent, et du coup, c'est assez problématique, pour les gens qui ont invoqué à cette époque, mais les personnages restaient quand même très très forts, et donc je pense que globalement, personne n'a vraiment été shafté là dessus, même si c'est quand même une belle douille, de la part des devs. Pour rester dans les devs, parlons des mémoires buggées à leur sortie, à l'époque, je testais les mémoires pour voir si ou non, c'était intéressant de les jouer, est-ce que vous allez vraiment dépenser des ressources pour ça ? Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, les valeurs ne collaient pas du tout avec mes valeurs calculées, bon, vu que je fais des erreurs souvent, je me suis dit, bon, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, je vais recalculer, je recalcule, je recalcule, et au final, ça tombe jamais juste. Du coup, je l'en fais pas en vidéo, je me dis, bon, tant pis, voilà, et quelques temps plus tard, et bien les devs ont corrigé le bug, car en fait, les mémoires étaient codées deux fois, et du coup, c'est activé deux fois, au lieu d'avoir par exemple, 20% d'attaque, et bien vous avez deux fois avoir pour cent, ce qui est quand même un peu cheaté, parce que du coup, vu que ça monte les valeurs finales du personnage, et bien, doubler les valeurs de cet item, forcément, ça le rend beaucoup plus puissant, et intéressant à jouer. Encore un bug, le Vigta Super Saiyan 3 de la box TUR, alors que le personnage n'était pas encore disponible, au niveau des éveils, ni même de façon normale sur le jeu. Pour vous resituer, Vigta Super Saiyan 3 était programmé, pour sortir un certain jour, et bizarrement, lors du Data TL, pas mal de gens avaient ce personnage dans leur box, alors que normalement, son éveil devait sortir un peu plus tard, dans les célébrations, ce qui est quand même bizarre, est-ce qu'on a reçu des personnages en plus, est-ce qu'on a perdu des personnages qui ont été remplacés, et bien au final, c'était juste un problème d'idée, apparemment, de ce que j'ai compris, vu que le personnage était disponible sur la Glo, et non pas la JAP, et bien les idées ont été mal codées, et du coup, par exemple, le personnage qui avait disons l'idée 10 000, a été remplacé par le Vigta 3, qui avait l'idée 10 000 lui aussi, sauf qu'après, bien évidemment, lorsqu'ils ont annui les bases de données, ils ont mis une autre idée, et le personnage qui était du coup, devenu un Vigta Super Saiyan 3, est redemnu le personnage d'origine. Il n'empêche que c'était vraiment très très bizarre, d'avoir des personnages pas sortis de nos box, sans même éveiller, sans même invoquer, sans même avoir d'un nombre spécifique, c'était vraiment un bug assez déroutant pour l'époque. On va continuer la liste des bugs sur Dokken Battle, avec le bug de Vigta Puissance, qui n'avait aucun artwork sur le jeu. A l'époque, Vigta Blue avait gagné l'élection légendaire, et avait eu donc droit à une version LR choisie par les joueurs, sauf que la forme de base, et ses serres n'étaient pas grand farmables, on pouvait tenir de façon limitée, et du coup, pour Asp 10, Asp 20, et même les doublons, chose qu'Akatsuki a réglé, en sortant un Vigtaux SR, sur un ancien event, et qui permettait donc, de former Asp des Vigtaux en général, sans avoir à dépenser, ce qui était limité en exemplaire. Sauf qu'il y avait un petit problème, ils ont implanté le personnage, sans artwork, et du coup, pas mal de gens l'ont drop, sans aucun artwork, ce qui était quand même un peu bizarre. Imaginez, vous formez, vous dropez un personnage, pas d'icône, pas d'animation, rien du tout, c'est juste une carte vide, sans rien dessus. Et du coup, ça a créé pas mal de confusion, est-ce qu'on a droppé le Vigtaux qui était limité ? Est-ce qu'on a droppé un autre personnage ? Est-ce qu'on peut monter Asp avec ? Est-ce que c'est un personnage normal ? Bref, plein de questions, et au final, c'était juste un bon graphique qu'ils aient oublié, et du coup, forcément, il n'y avait rien du tout sur la carte, une fois réglé, il n'y avait aucun problème, c'était marrant, et sans vraie répercussion pour les joueurs. En parlant de bugs sur la globale, parlant de Goku Enfant Intelligence, qui est supérieur sur la globale, vous le savez, Goku Enfant Intelligence, c'est un personnage de Canfest, l'un des très rares de l'Arc Enfant, et ce personnage est donc très aimé, et pourtant, bizarrement, il y a un petit bug qui est un peu embêtant pour le jour Jap, par rapport à nous, car en fait, sur la globale, son AS va taper plus fort, on a un multiplicateur de 6.5, au lieu de 5.5, ce qui rend donc notre Goku Enfant plus fort que celui de la Jap, alors on peut se demander, est-ce que du coup, c'est une preuve que la globale est supérieure à la Jap, déjà, quand on est un peu avantageux, etc, etc, là, franchement, pour moi, assez clair, la globale dépasse la Jap, et Koto-Chan ne me fera pas mentir, avec son fameux portail, des personnages surpuissants, avec le Jaco technique, ou Shaozu intelligence, vraiment, on sent que la globale est avantageée par rapport à la Jap, sans aucun doute possible. En parlant des fibrages, évoquons le hub des Super 54 LR, qui est arrivé in extremis, juste avant la sortie, et franchement, les personnages sans ça, ont été vraiment, totalement nudissimes, et auraient fait un quatrième anniversaire, vraiment, totalement claque-axe. Vous le savez, les Super 54 LR, ont un boost d'attaque, ou de def, qui est permanent, et ensuite un stack, au niveau de l'autre stat. Jusque là, pas de problème, les personnages ont des mécaniques spécifiques, à chacun, mais les liqueurs, ont des volets de fait, puis les personnages étaient beaucoup, beaucoup moins forts, et à l'origine, ils n'avaient qu'un bonus qui se stackait, ce qui rend du coup, les personnages, beaucoup, beaucoup moins intéressants, vu que déjà, ils sont assez mal vieillis, on va dire, vu que leur boost de stack est faible, alors si forcément, t'enlèves le motif passif, ça aurait été encore pire, et vraiment, totalement, nullissime. Une autre correction, assez peu connue, c'est celle des Artwork, car des fois, ça peut arriver, que l'illustrateur, se trompe de couleur, on peut penser à God and Freezer, qui avait des mains, qui étaient de mauvaise couleur, également les armures, de l'équipard d'œil qui étaient mauvaises, bref, deux petites corrections, par-ci, par-là, mais rien de majeur, qui a été corrigé, sauf une chose, qui pose vraiment, des grosses questions, sur le jeu, la correction de l'aspect, de Trunks MF, technique. Globalement, l'aspect de Trunks MF, était joli, pour l'époque, mais ce que peu de gens, on avait vu, c'est qu'il y avait un petit bug, au niveau de sa spé, notamment parce qu'en fait, il dépassait du cadre, des assets du personnage, ce qui faisait qu'il était un petit peu coupé, et du coup, ça a été découvert par un joueur qui l'a partagé sur Reddit, et bizarrement, ce personnage sorti depuis très très longtemps, a vu sa spé corrigée, d'un coup, quelques jours après, ce qui pousse à se poser des questions, est-ce que Reddit est surveillé par les devs d'Akatsuki, notamment, le fameux ninja d'Akatsuki, est-ce que c'est un pur hasard, quand même, quelques jours après, c'est quand même très très étrange, ou alors, ils ont été informés, d'une façon ou d'une autre, de ce bug, vu la popularité du post, ce n'est pas exclure que par hasard, ils ont vu ce signalement, ils ont corrigé vite fait, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vérifient chaque post du Reddit, pour savoir s'il y a des bugs ou non sur le jeu, mais c'est quand même très bizarre, ce timing, le game de correction de spé, très longtemps après la sortie du personnage, je voulais juger, est-ce qu'il est surveillé ou non, je ne sais pas. D'ailleurs, par rapport à la surveillance d'Akatsuki, on sait que les TK Shibu Tokai sont vérifiés de façon manuelle sur le jeu, vu qu'à diverses reprises, des cheaters ont vraiment totalement baisé le placement, pour pousser les devs à vraiment s'occuper de ce mode de jeu qui était vraiment totalement buggé, totalement nul, et au final, ça s'est plutôt bien fini, parce que les devs ont porté plus attention à ce mode de jeu à différentes reprises, certes mineurs, mais quand même présentes, et on a eu également des fois, deux fois les récompenses, pour compenser à Gen occasionné, même si au final, les gens gardent un très mauvais souvenir, et ça fait que Dave's Space, et Renzi notamment, ont été pas mal détestés, parce que du coup, ils twitter, ils embitaient tout le monde, alors qu'avant c'était les stars de la communauté, tout le monde les adorait, des blesses face, etc., là ça a mis un gros coup à la réputation des leakers, et c'est à partir de ce moment que les gens ont vraiment douté des leakers, est-ce que parce que tu peux cheater, tu dois le faire, est-ce que ça veut décider des décisions du jeu, est-ce que les devs ont vraiment ce qu'il faut face aux cheaters, bref, bref par rapport aux leakers et aux cheaters, beaucoup de méfiance a été générée, alors qu'avant c'était plus de façon positive, du coup, d'avoir accès aux infos avant, et même pouvoir influencer les décisions du jeu. D'ailleurs, en parlant de décision d'Akatsuki, on peut parler de l'affaire assez proche des 300 DS, de Broly 63 2K sur la bannière, à la place de son SSR. On va en reparler plus loin dans la vidéo, mais de manière générale, les gachas sont très peu encadrés au niveau légal, mais pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut vraiment pas se gourer, sinon c'est vraiment la merde, on pense aux 300 DS, on pense aux tout truquer, bref, des affaires extrêmement graves pour Akatsuki, qui peuvent avoir de gros problèmes. L'une des erreurs à ne pas commettre, c'est de mettre en bannière le mauvais artwork, qui pousserait donc le consommateur à acheter des invocations qui ne permettraient pas d'obtenir le personnage mis en star, et du coup, c'est tout simplement de la tromperie. Si on nous montre sur la bannière un artwork précis, et bien sur la bannière, on doit pouvoir obtenir cet artwork précis, sans avoir à faire autre chose qu'invoquer, et du coup, pour I3 qui du coup avait son artwork TER sur le portail, techniquement, on vous a trompé, on vous a mis une image, que vous ne pouvez pas obtenir dans ce portail. Je sais que ça paraît futile, ça paraît des détails, mais vous allez voir que plus tard, dans la partie légale, c'est extrêmement important de présenter un personnage précis, sur une bannière précise, et non pas demander des ressources externes, telles que des médailles de cannes, etc, etc, pour avoir accès à ce personnage précis. Passons à des choses un peu plus drôles, les bugs graphiques sur les spécarnage, qui ne faisaient qu'à une époque, on n'avait pas une animation qui touche tous les ennemis, mais pour chaque ennemi touché, on avait une animation de spéc, et du coup, forcément, les combats étaient extrêmement longs, par exemple, avec Majin Végeta Agilité, et du coup, on avait des tours avec 5, avec 10 spéc, c'était vraiment du grand n'importe quoi, surtout qu'à l'époque, le SBR était vraiment le mode de jeu à la mode, donc forcément, avec 5 ennemis en face, ça vous faisait des spécarnage, et des tours extrêmement, extrêmement longs, ça c'est marrant avec le recul, mais à l'époque, c'était quand même très, très relou. Après, si on revient à très, très loin d'un passé, il y avait un autre bug graphique, qui était vraiment super marrant, c'était les échanges de spéc, qui faisaient que, par exemple, Yamcha pouvait lancer un attack spéc, et de Gogeta puis, et vraiment, du coup, les animations étaient assez loufoques, et vu dans la façon dont étaient faites les animations à l'époque, ça marchait assez bien, en vrai, on dirait que c'était fait exprès, tellement ce bug était bien fait, de nos jours, c'est corrigé, mais c'était quand même un truc ultra, ultra marrant à voir, et du coup, de façon canonique, sur Dokkan, Yamcha, a eu pouvoir de Gogeta, c'est vraiment du what the fuck à l'état pur, et du coup, ça serait marrant, sur le personnage Poisson d'Avril, d'avoir, disons, je sais pas, par exemple, un Yamcha qui, du coup, a l'aspect de Gogeta puissance, ou même de Gogeta, ça serait, là, vraiment, ce serait what the fuck, mais là, vraiment, ça serait ultra, ultra marrant, du coup, bah, pourquoi pas un jour, revoir ce bug, de façon, on va dire, volontaire. Là, on va sortir un petit peu de Dokkan, avec du coup, la réutilisation des artworks sur d'autres jeux, notamment DB Rose, ou DBS Card Game. Dès sorties récentes des cartes DBS, et aussi DB Rose, on retrouve des artworks extrêmement similaires, à ceux de Dokkan Battle, par exemple, entre DB Rose et Dokkan Battle, on partage exactement le même hub, de tous les cachets budokai, face à Goku de la fin, de DBZ, et entre Dokkan et DBS Card Game, on a, par exemple, les C.I.7 GT, qui sont bons, en vrai, il n'y a pas vraiment 10 000 poses, pour ces personnages, mais en vrai, c'est quand même assez marrant de voir que, au niveau des artworks, c'est très similaire, et un personnage extrêmement, extrêmement proche, c'est le Goku, bloqué à gain puissance, avec DBZ, qui du coup, elle-même pose quasiment, au milieu de près, mais des très légères différences, au niveau du dessin, ce qui fait que, probablement, ils ont du coup, repris l'artwork de Dokkan, ils ont redessiné dessus, pour faire le propre style d'artiste, histoire de le rendre un peu unique, mais en vrai, les deux artworks sont extrêmement similaires, et d'ailleurs, entre DB Rose, et DB Star Game, on retrouve certains artworks, notamment, le Goku Gaïken, que l'on voit ici, il est sorti bien avant, sur DBZ Card Game, a été réinterprété, par la suite, sur une carte promotionnelle, de DB Rose, ce qui est marrant, c'est que du coup, les artworks sont les mêmes, mais au niveau des effets, ça n'a rien à voir, et sur les propres cartes, on voit vraiment, qu'il y a deux ambiances, un côté très animé, avec DB Star Game, et un côté un peu plus fun, on va dire, un peu plus in vivo, avec DB Rose, comme quoi, les effets d'une carte, sont vraiment extrêmement importants, et ça peut changer totalement, votre impression d'un artwork, qui pourtant, à la base, était exactement pareil, mais qui avec un effet différent, devient totalement différent, au niveau de sa mise en scène. Bref, on a fini le premier segment, de la partie immergée de l'iceberg, des bugs embêtants, des bugs moins embêtants, des drôles, des moins drôles, mais là, on va plonger encore plus profond, et on va passer aux bugs majeurs, sur Dukan Battle. Pour débuter, parlons du portail, du nouvel an 2021, portail qui a eu un bug, extrêmement majeur, et extrêmement impactant, pour les joueurs, car un personnage du portail, a été malencontreusement remplacé, par un autre, ce qui est bien sûr, extrêmement grave, comme on l'a vu précédemment, sur le cas de Brouille Dukan, il faut vraiment éviter, ce genre de bug, que sur les portails. Pour vous resituer, on avait un portail du nouvel an 2021, qui était vraiment alléchant, notamment grâce à la présence, de Goku Ultra Instinct Puissance, mais qui malheureusement, a été remplacé, par Goku Super Saiyan 3 Technique, personnage moins hype, moins puissant, moins viable, mais vraiment le plus grave, c'est qu'il n'était pas présent, sur le pool de personnages, qu'on obtenait, sur la dernière étape, de ce step up, et du coup au début, c'est pas si inaperçu, les joueurs invoqués, etc, etc, et pas mal de joueurs, ont remarqué, qu'ils avaient des Goku 3, à la place de Goku Ultra Instinct, et par la suite, un courant communautaire, a été relié, par les youtubeurs, les leakers, etc, pour que les devs, remboursent nos DS, vu que du coup, on a invoqué, son portail truqué, au final, plus de peur, que de mal, mais il a fallu, vraiment beaucoup, de mise en avant, de ce bug, pour qu'on ait une compensation, digne de ce nom, continuons maintenant, avec un bug, du côté gameplay du jeu, avec le fameux mode avion, et le one shot des boss, sur The Can Battle, basiquement, si vous quittiez le jeu, reveniez, simuliez, un bug de connexion, puis que vous repreniez, votre partie, les bonus de vos personnages, étaient recalculés, sauf qu'au lieu de reprendre, de zéro, les calculs, en fait, le jeu reprenait, une partie des bonus, et en somme, ça faisait qu'à chaque reboot, vous alliez augmenter, vos valeurs, de façon exponentielle, et arriver à un moment, au final, vous alliez one shot, avec n'importe quelle unité, et en plus, rester sur tous les events, ce qui faisait que, les éviter de la chine, les histoires sans fin, les battlefields, etc, etc, tous les modes de jeu, pouvaient se passer, de façon très simple, avec n'importe quel team, et tout cela, sans logiciel tiers, bref, plein de monde, a fini ses modes, sans aucune difficulté, sauf qu'après, on a eu des annonces, par rapport à ça, et notamment, des menaces de bann, de façon récurrente, des fois, on avait plusieurs menaces par jour, des fois, une fois, de temps en temps, bref, une période extrêmement stressante, pour beaucoup de joueurs, vu que du coup, ce bug a été vraiment promu, par communauté, et du coup, beaucoup de joueurs risquaient des bann, même s'ils n'avaient jamais de cheater, même s'ils avaient investi beaucoup d'argent, bref, mais au final, visiblement, il n'y a pas eu vraiment de bann, peut-être que les bots, etc, ça a été bann, mais pas plus, aucun youtuber a été bann, aucun joueur qui était connu, on va dire, en somme, visiblement, c'était juste des menaces, mais le truc embêtant, c'est que l'anti-cheat, safety net, de Dokkan Battle, a été vraiment réactivé, pour la première fois, et du coup, les comptes qui ont cheaté, ont été flag, et du coup, on a un peu une épaisse d'amoclase, jusqu'à la fin des temps, qui sait si un jour, on sera bann, ou pas, bref, affaire à suivre, mais pour l'instant, ça semble assez safe, surtout que Dokkan a eu beaucoup, beaucoup de bugs depuis, qui ont été remontés, et du coup, s'ils bannent chaque use bug, bah ça fera in fine, que trop de joueurs seraient bannis, et donc, perte de revenus, et donc, il vaut mieux éviter de ban pour l'instant. Faisons une pause sur les bugs, et parlons un peu, de la bêta de Dokkan Battle, notamment, certains screens qui sont revenus. Le screen le plus connu, c'est celui de Vegeta, Piccolo et Nappa, qui font face à Freezer, et Sbirre, de Piccolo et Daimao, je ne sais pas si ce screen, est réellement totalement véridique, mais d'après certains, ça viendrait d'une vieille pub de Dokkan Battle à ses débuts, et si on parle de ce postulat là, c'est assez intéressant de voir comment le jeu a évolué, et du coup, on voit vraiment, c'est une version expérimentale, parce que Piccolo, ça tape lui-même, peut-être une mécanique de confusion, un peu comme Pokémon par exemple, mais on voit également, une mécanique de chaîne, entre guillemets, où l'on peut supposer, que chaque coup du personnage, veut n'apporter des dégâts, qui lui sont propres, un peu comme par exemple, des Bell Legends, et après, ça faisait un total des dégâts, mais on voit aussi une mécanique de critique, mécanique au final, arrivée bien, bien plus tard, sur Dokkan Battle, mais en soit, sur le jeu, il y avait une mécanique non documentée, de soft crit, entre guillemets, où du coup, de façon aléatoire, on allait avoir des bruits de dégâts, sur nos dégâts finaux, et au final, peut-être qu'en fait, c'était des restes de la mécanique, de la bêta, qui a peut-être été oublié, et au final, ils se sont dit, tiens, on va le faire de façon un peu plus officiel, avec l'arbre de compétences. A noter qu'en bas, on voit 100 boules, on va dire multicolores, qui rappellent un petit peu, l'aspect de Gojita Puissance, et de Gojita en général, dans le film, face à Jemba, est-ce que c'est une mécanique qui a disparu, est-ce que c'était lootable, est-ce que c'était peut-être, le Dokkan mode avant l'heure, on peut se poser beaucoup de questions, mais est-ce que ce screen est réel ou non, ça, je ne le sais pas, donc à voir, si c'est réel ou non. Au-delà de la bêta de Dokkan Battle, il existe une version chinoise de Dokkan Battle, qui est spécifique, au marché chinois, qui est assez différent de notre jeu, vu qu'on a une vue un peu différente, des spécifiques qui à l'époque, étaient plus belles que Dokkan Battle, mais on y retrouve les sprites, on y retrouve Bandai, qui est du coup, l'éditeur du jeu, on a aussi les artworks, bref, en somme, c'est sûrement un jeu spécifique au marché chinois, et on le sait, les chinois adorent les mécaniques compliquées, ils adorent les interfaces très riches, et du coup, c'est vrai que s'ils avaient sorti ça au Japon, ou bien en Europe, ça n'aurait pas forcément passé avec un truc aussi compliqué, en termes d'interface, du coup, s'expliquent peut-être, ces différences entre version chinoise, japonaise, et globale. Maintenant, parlons des top 1, qui sont apparemment pré-calculés, par Dokkan Battle, avec Hatsuki, et notamment Bandai, qui apparemment prévoit à l'avance, les récompenses, et du coup, se retrouve un peu des fois étonné, par la situation, et du coup, doit s'adopter, au top 1 réel, sur le jeu Dokkan Battle. En effet, certains leakers, ont confirmé le fait, que les récompenses de top 1 de Dokkan Battle, sont déjà pré-calculées, et que Bandai prévoit à l'avance, lorsque le jeu va faire top rentable, ou non. Le truc que je peux dire, et pourquoi il n'y a pas tout le temps, des top rentables, c'est parce que c'est eux, enfin, c'est Bandai, qui décide, à quel point de prendre le table, ils vont donner une récompense. Ils sont prévus à l'avance, ils savent où ils vont cartonner, il n'y a aucun doute là-dessus. En soi, ça ne change pas grand-chose, que oui ou non, ça soit prédéfini, par Bandai et Hatsuki, mais le secret intéressant, c'est que du coup, ça explique, pourquoi sur les goulots, des fois, les récompenses sont vraiment, extrêmement variables. Des fois, on nous donne 30 DS, des fois 50 DS, et d'autres fois, 7 DS par pays. Et du coup, si c'est vrai que les top 1 sont prédéfinis, et bien ça voudrait dire que du coup, Doken Battle s'adapte à la situation, et que les fameux top 7 DS, seraient les top non prévus par Hatsuki, et que ça serait les récompenses, données un peu par défaut, faute d'avoir prévu, sur top rentable, on donne seulement 7 DS par pays, généralement, c'est 2-3 pays qui ne sont pas prévus, et du coup, ça explique pourquoi on a des petites récompenses, et d'autres fois, des 30 DS, des 50 DS, et des 100 DS compare à la Jap, qui du coup, prévoit à chaque fois, 7 top rentables de façon totalement carrée, mais en même temps, c'est normal, mais du coup, on peut supposer, pourquoi on a des top à 7 DS, et non pas des top très carrés, comme la Jap. Finissons, cette première partie, des profondeurs, par le faux compte officiel, de Calmateur Global. Maintenant, ça commence à dater, mais avant l'arrivée du compte officiel Twitter Global, il y en avait des comptes, on va dire, fans, qui reléguaient les news du jeu, de façon, on va dire, plus ou moins proche d'un compte officiel, mais de manière globale, si je peux me permettre, le jeu de mots, il y avait pas trop d'amalgame, entre les fans et les comptes officiels, le but, c'était pas de faire semblant d'être un compte officiel, c'était juste de relier les news, sauf un compte français, qui du coup, faisait semblant d'être le compte officiel, de la gamme Bataille Global, pas de mention que c'était un compte fan, aucune personnalité qui ressort de ce compte, bref, tout était aseptisé, pour faire en sorte qu'on pense que c'est un compte officiel et global, mais on peut se demander légitimement, pourquoi cela a été fait, pour la fame, de l'argent peut-être, ou bien pour annaquer des gens, bref, on ne sait pas, mais beaucoup de gens étaient contre ce compte, parce que du coup, c'était un uturpateur entre guillemets, ça pouvait donner des dérives qu'on ne pouvait pas contrôler, bref, beaucoup de gens étaient contre ce compte, et bizarrement, juste avant la sortie, ou juste après, je ne sais plus, du vrai compte officiel, ce compte, qui du coup résistait à beaucoup de critiques, a bizarrement disparu d'un seul coup, et on aura eu le seul tweet, vraiment avec une personnalité derrière, probablement que Bandaille a envoyé un petit mail, avec dedans, quelques menaces, et par peur de problèmes Lego, le compte a totalement disparu, est-ce que c'était juste quelqu'un qui voulait s'amuser, est-ce que c'était vraiment un nanaqueur, on ne sait pas, mais c'est quand même maintenant, qu'un jeu aussi gros, est laissé aussi longtemps, un usurpateur jouait de son image, alors que maintenant, le Twitter global, franchement, ça demande pas beaucoup de travail, et ça garantit, une image, qui ne sera pas teintée, des potentiels mauvais agissements, d'un usurpateur, qui serait du coup, tout puissant, sur le Twitter global, maintenant, on passe aux vraies profondeurs, les trucs vraiment très très questionnables, extrêmement graves du point de vue légal, ou bien des secrets bien gardés, et les bails sombres du game, et débutons tout de suite, avec une grosse affaire, celle des vrais tout truqués, de The Game Battle, et de son premier anniversaire, les plus anciens se rappelleront, mais en un an, on a vu, Gogeta puissance, le tout premier Gogeta du jeu, à l'époque, le personnage était broken en leader, et un leader arc-en-ciel, il tapait très fort, grâce à l'avantage type, ses liens étaient extraordinaires, il tapait super fort, il tankait bien, même si à l'époque, du coup, la tankiness était vraiment secondaire, bref, incontestablement, le meilleur personnage du jeu, et à l'époque, on avait des taux à 7% de SSR, sans SSR garantie, ce qui à l'époque, était vraiment pas mal du tout, et du coup, sa sortie en juillet 2016, tout le monde a invoqué, c'était génial, etc, etc, c'était pop, tout patatra, mais bizarrement, après les promos, vers la fin de la bannière, les bots de TLM, un ancien dataminer de The Game Battle, ont remarqué le fait, que les taux ont baissé, de 7% à 5%, bref, visiblement, la fin de la bannière de Gogeta puissance, a été nerfée en termes de taux, et cela, sans aucune annonce, bref, des taux truqués, sauf que là, on se dit, c'est bizarre quand même, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de news, et en plus, les taux ont baissé à la fin du portail, ce qui est vraiment très bizarre, vu que tout le monde avait déjà invoqué, il n'y a pas de raison de baisser le taux, si on voulait arnaquer les gens, il faudrait plutôt le baisser, à la sortie du portail, et ainsi, du coup, avoir mon personnage droppé, et donc, plus de dépenses pour le dropper. Du coup, on peut se demander, est-ce que c'est un bug des bots de TLM, est-ce que c'est un bug du jeu, mais bizarrement, ce fameux taux à 5% a continué sur le portail suivant, bref, soit c'était TLM qui a bugué, soit du coup, c'était vraiment un bug du jeu qui a été corrigé par la suite, mais sur ça, on n'a eu vraiment aucune news, aucune annonce, alors que sur les autres bugs qu'on a vus précédemment, on a eu vraiment beaucoup d'annonce, beaucoup de news, des grosses compensations, bref, très très bizarre, cette affaire, surtout que ce bug est revenu par la suite, avec le portail de Noël, et Goku Blue Kaioken à JIT, où le taux est passé de 10% à 8% de SSR, afin d'aligner deux banniers ensemble, là il y a une logique, mais quand même, c'est bizarre d'annoncer du coup 10% et de baisser exceptionnellement à 8% sans annonce particulière, bref, société de bug de TLM, soit vraiment Katsuki fait des fois un peu des conneries, avec des taux un peu questionnables, on va dire. On reste un peu dans la lignée des liqueurs, avec le fameux groupe secret des liqueurs, qui regrouperait des youtubeurs, des liqueurs, et qui donnera accès à des leaks extrêmement en avance, plusieurs mois, voire même plusieurs années, avant la sortie d'un personnage et de mécanique secrète. Certains youtubeurs se sont vantés d'y appartenir, des leakers ont démenti, d'autres ont dit oui mais non, mais c'est pas comme ça, bref, est-ce que c'est un running gag, est-ce que c'était une mise en scène, ou est-ce que vraiment il y avait un groupe qui avait accès à des annonces extrêmement extrêmement en avance ? Personnellement, vu l'avancé des leaks à l'époque, je pense qu'au début du jeu, il y avait forcément des groupes de leakers qui étaient du coup partagés par certains youtubeurs, mais est-ce que c'était vraiment un truc, on va dire, pensé pour rentabiliser au maximum les chaînes youtube, ça on ne le saura jamais probablement, à la limite, que certains amis se partagent certaines infos en avance, je veux bien, mais une vraie logique de groupe, ça me donnerait beaucoup, mais c'est pas impossible, vu les chiffres que font d'aucun battle. En parlant de rentabilité, parlons des déesses dupliquées d'un box cadeau, la fameuse astuce de DBZ Space qui a été ban par la suite. En effet, au début du jeu, il était possible de dupliquer les déesses qu'on obtenait via box cadeau, via notamment les boss de co, et du coup, forcément vous en doutez, des contres e-rolls, il y en a eu beaucoup, 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 et ça a créé, de façon plus visible, les contres 1000 déesses qu'on a vu beaucoup sur YouTube, mais même bien, bien avant, on avait les comptes DBZ Space qui étaient vendus comme des comptes re-rolls les gits, et qui au final utilisaient des déesses dupliquées, mais par la suite, beaucoup de comptes ont été bannes, notamment parce qu'ils partagent ensemble le fait d'avoir utilisé des déesses dupliquées. Bref, suite à ça, une partie du business a disparu, mais on a découvert récemment d'autres techniques qui permettent notamment d'utiliser un doublon 4 fois, et donc d'avoir des unités 100%, de façon extrêmement simple, on va dire, enfin, si t'as besoin de dropper seulement 2 fois un personnage pour l'avoir 100%, et bien ça fait que par exemple pour YouTube, ça devient beaucoup, beaucoup plus rentable de faire des grosses vidéos grâce à ce bug, et apparemment, au niveau anglais, ça a été pas mal utilisé, bref, des grosses magouilles très peu connues et qui au final sont vraiment extrêmement impactantes pour la partie business autour du jeu. Une autre affaire assez déroutante, c'est les fameux pleurs de Vegeta SuperSan 3 Puissance. Là, on est vraiment sur des bails bizarres de chez Bizarre. Beaucoup de joueurs ont remonté le fait qu'ils entendaient des pleurs dans l'OST de Vegeta SuperSan 3 Puissance qui est donc arrivé très tôt dans le jeu et on ne sait pas vraiment d'où viennent ces pleurs. Est-ce que c'est une creepypasta ? Est-ce que c'est juste des dires ? Et bien on a quand même un extrait de ce fameux pleurs de Vegeta SuperSan 3 qui a été record et si vous allez l'entendre c'est extrêmement dérangeant comme extrait. Bref, est-ce que c'est une creepypasta ? Est-ce que c'est réel ? Personne ne le sait. Est-ce que c'est pleurs d'un dev qui du coup a été maltraité par Koto-Chan ? On ne sait pas. C'est vrai qu'après tout quand tu vois le volume du personnage qui sort maintenant comparé à avant ça ne m'étonnerait pas que quelques coups de fouet aient été donnés et du coup les musiciens de 2Kan Battle qui font beaucoup d'OST maintenant ont peut-être subi quelques maltraitances ce qui pourrait expliquer ces pleurs enregistrées sur 2Kan Battle. D'ailleurs en parlant de mauvais traitements et de maltraitances parlons maintenant du fameux Broly muet et l'air technique. Cette affaire je ne vais pas trop mettre à l'étude parce qu'elle est vraiment extrêmement grave à la base ça paraît pas très grave ils ont oublié de mettre une voix sur Broly technique mais au final ça a duré 1-2 ans ce qui est vraiment extrêmement bizarre de la part d'Akatsuki qui généralement corrige assez vite le tir notamment grâce à Bandai mais là vraiment c'est une affaire extrêmement grave qui est derrière ce fameux Broly muet est entouré d'une affaire extrêmement sombre et très peu connue de la sphère de Cannefer. Vous le savez sûrement mais à sa sortie le Broly technique avait un AS sans voix alors qu'au niveau premium on a toujours des voix au niveau de l'AS mais au final c'est juste un cri de Broly c'est pas très grave globalement on s'en fiche un petit peu mais la chose étrange c'est que sur la jap lorsque le personnage est sorti et bien elle avait la voix et sur le global on n'avait toujours pas de voix ce qui était du coup extrêmement bizarre. On comprend donc assez vite que le problème vient de la voix anglaise car en effet car en effet sur le cas global on a à la fois la voix anglaise et la voix japonaise en 2019 beaucoup de choses se sont passées autour de Broly et de son personnage en décembre 2018 on a eu la voix de Broly dans le film DBS Broly assez logiquement mais il y a surtout eu des gros problèmes avec le doubleur anglais de Broly car il a fait l'objet d'accusations extrêmement graves je ne vais pas les préciser parce que vraiment c'est extrêmement extrêmement grave je voulais chercher ça mais vraiment c'est très très sombre probablement la chose la plus sombre de cette vidéo et suite à ces accusations en janvier 2019 du coup 4-5 mois avant la sortie de Broly Tech sur la globale Fun Animation a rempli son contrat avec le doubleur l'affaire n'était pas finie et donc pas de voix pour doubler Broly sur The Can Battle qui vient de sortir pourtant sur la globale il aura fallu quasiment 2 ans pour avoir une voix sur Broly Tech et il sera donc doublé par notre doubleur et au final on sait déjà pourquoi on n'avait pas de voix sur Broly Tech c'est tout simplement à cause des affaires judiciaires autour du premier doubleur de Broly et donc par la suite lorsqu'ils ont redoublé avec le nouveau doubleur et bien le problème de voix de Broly Tech a été réglé sur The Can Battle finissons donc cette vidéo par l'affaire la plus connue et probablement la plus problématique de The Can Battle les fameuses Philippines à une certaine époque sur The Can Battle il était possible d'acheter des déesses moins chères à des revendeurs non officiels et basiquement on appelait ça les Philippines car c'était moins cher grâce notamment à la différence de prix entre les différents stores et on avait notamment le store Philippin qui m'a aidé d'avoir par exemple des chiffres au pif pour 10 euros l'équivalent de 12 euros en DS au début c'était vraiment un truc de niche on avait peu de gens qui le faisaient on avait des remises assez faibles et c'était crédible et on va dire pas trop trop grave on va dire c'était plutôt du coup une manipulation des stores mais en soi il n'y avait personne qui était lésé réellement à part de Khan Battle mais vu que c'est un gacha qui se base sur la frustration et la dépendance les gens s'en fichent un peu du côté moral de la chose le problème est venu par la suite lorsqu'on a eu des grosses grosses promos du 50% du x2 du x3 du x10 en termes de DS pour vous dire il y avait une époque avec 5 euros vous pouviez avoir 1500 DS c'était vraiment du grand n'importe quoi tout simplement et là on s'est rendu compte que vraiment c'était pas juste une affaire de store mais plutôt du blanchissement d'argent le plus simple c'est de le blanchir avec des affaires qui paraissent légales certes on perd une partie de l'argent mais au final ça devient de l'argent propre et donc utilisable sans vraiment se soucier de répercussions il se trouve qu'il y avait des affaires sur d'autres jeux mobiles tout aussi influents que l'Okan Battle où il y avait du blanchissement d'argent grâce aux jeunes qui du coup achetaient moins cher leur DS et qui permettait de générer de l'argent propre dans un domaine où on se dirait bon bah c'est des jeux vidéo il n'y a rien vraiment de grave et on avait donc des gens inconscients de la chose qui achetaient des DS moins cher qui se disait tout content et qui au final finançaient des mafias et si on va plus loin d'à cette affaire on pourrait même dire et si on va plus loin d'à cette affaire on pourrait même dire que 3 2 1 Et il 2 3 4 5 5 6 6